Le livre de Smart Job, un livre chaque semaine autour de toutes les questions évidemment ayant trait à notre émission, l'emploi, les ressources humaines, le coaching, la psychologie. On s'intéresse aujourd'hui avec Séverine Loureiro à votre livre qui est un livre impressionnant d'abord sur le plan de didactique et des recherches. Vous êtes conférencière, auteur, responsable d'expériences collaborateurs dans un grand groupe bancaire et vous sortez ce livre, Le droit à l'erreur. Il est sorti chez Duneau, il vient de sortir chez Duneau il y a quelques semaines maintenant. C'est un livre passionnant parce que c'est vrai que l'erreur humaine, c'est une expression courante. Tu sais, l'erreur est humaine et d'ailleurs vous démarrez votre livre en prologue en disant très souvent les erreurs ont généré des inventions incroyables. Sauf que dans la vraie vie, on fait souvent parfois des erreurs qui ne fabriquent aucune invention géniale et on ne devient pas milliardaire. Parfois même, on est viré de son entreprise parce qu'on a fait une erreur. Et dès le début, vous nous dites, attention, l'erreur non seulement est humaine, on y a droit. Et même, vous citez les Etats-Unis, on a même le droit de se tromper plusieurs fois parce que c'est aussi le propre de la vie. Vous tordez le coup finalement à ce que l'on vit dans l'entreprise au quotidien. Une erreur peut nous faire virer ? Oui, tout à fait. Excusez-moi de le dire abruptement. Une erreur peut nous faire virer et une erreur nous fera virer dans une entreprise qui n'a pas pris la mesure de ce que l'erreur peut apporter en apport positif. Parce qu'il y en a beaucoup des apports pour l'entreprise, pour le manager, pour le collaborateur évidemment. Tout d'abord pour le collaborateur, clairement, évoluer dans une entreprise qui lui permet de faire preuve d'initiative, de tester de nouvelles choses, de sortir de son périmètre, de son job, qu'il connaît bien depuis des années pour aller s'épanouir et explorer de nouvelles pistes, clairement ça va jouer pour son épanouissement. Donc c'est quelque chose de positif. Donc on a le droit de se tromper, c'est votre thèse ? Ma thèse c'est qu'on a le droit de se tromper et mieux pour l'entreprise, c'est une bonne chose de se tromper parce qu'elle est source, l'erreur est source d'innovation. Et de performance j'ai même vu. Et de performance, tout à fait. Il y a des études très sérieuses sur la performance dans l'entreprise qui est inhérente à l'erreur. Parce que toutes les grandes méthodos d'innovation aujourd'hui, le design thinking repose sur l'itération. Et l'itération c'est quoi ? C'est le test, c'est le retest, c'est l'erreur et c'est revenir en arrière et c'est une nouvelle chose. Donc construit sur l'erreur pour aboutir à une solution. Je voudrais, juste pour ceux qui nous regardent, parce que certains doivent se dire, mais l'erreur, c'est pas l'échec. Vous le dites d'ailleurs dans la forme du livre qui est très intéressant parce qu'il y a un travail didactique d'écriture. Puis vous avez mis des petits graphiques comme si vous aviez dessiné vous-même à la main. Je ne sais pas si c'est vous qui avez fait ces iconos. Donc c'est très sympa parce qu'on a l'impression que vous avez fait un pense-bête avec des tableaux très simples, faciles à lire. Il faut quand même le dire, c'est un livre accessible. Échec, erreur, c'est quoi la différence ? Échec, erreur, c'est que l'erreur, c'est un écart par rapport à une norme, une règle. Donc s'il n'y a pas de norme, pas de règle, pas de cadre, c'est déjà plus difficile d'évaluer une erreur. Un échec, c'est ne pas atteindre un objectif. Donc on peut ne pas atteindre un objectif suite à une erreur. Et dans ce cas-là, le cadre n'était pas défini. Les deux peuvent être liés. Mais on peut aussi ne pas atteindre un objectif parce que l'objectif était trop ambitieux ou pas suffisamment bien dimensionné. Et là, on est dans un échec. Mais l'erreur, ce n'est pas l'échec. Et l'erreur, ce n'est pas non plus la faute. Vous le mentionniez au début. On peut se faire virer pour une erreur. C'est un motif, en tout cas, où on peut être convoqué. Oui, on peut être convoqué. Et quand il y a contentieux devant la justice, c'est souvent parce que le collaborateur, lui, va plaider le fait qu'il n'y avait pas de cadre. Et qu'il ne savait pas forcément qu'il était en train de commettre une erreur. Et de bonne foi, souvent, d'ailleurs. Et de bonne foi. Parce qu'il y a cette notion de bonne foi et de volontaire-involontaire dans ces notions d'erreur. Erreur, échec, c'est involontaire. Faute, c'est volontaire. C'est une transgression volontaire d'une norme. On a créé une norme, on l'a fabriquée, on l'a transgressée, on ne l'a pas respectée. On est dans la faute. L'échec, c'est autre chose. Vous insistez. Alors, il y a des témoignages qui sont intéressants, anonymes pour certains. Je pense à ce responsable qui accompagne un président, qui est assez passionnante, où il explique que le président, en fait, vérifie tout jusqu'au bout, jusque même au dernier tuyau de la plomberie quand on change les toilettes. Il est partout, ce qui fait que ce pauvre garçon se retrouve, lui, non plus dans la stratégie, mais dans l'opérationnel. Il ne sait plus où donner de la tête. Et par ailleurs, il a très peur de faire une faute, une erreur. C'est plutôt l'erreur, dans son cas. Lui, dans son cas, c'est plutôt l'erreur. Il ne s'accorde pas ce droit à l'erreur à lui-même. Très intransigeant avec lui-même. Très intransigeant avec lui-même. Et il a transposé cette exigence à ses équipes. Et ses équipes, elles, du coup, se trouvent sclérosées parce qu'au moindre geste, à la moindre initiative, elles ont elles-mêmes peur de faire l'erreur qui va décevoir et potentiellement se faire sanctionner par le président. Et donc, personne n'avance. Le président, il est embourbé dans son opérationnalité et dans son contrôle de tout, de la petite ligne. Et l'équipe, elle est embourbée dans cette peur de sortir du cadre et d'aller chercher de l'innovation. Donc, ça ne génère pas de dynamique et d'innovation et d'invention. Exactement. Quelques mots avant que je vous pose la question rituelle dans notre émission sur les raisons qui vous ont poussé à passer des heures devant un ordinateur et des recherches parce que c'est des heures de travail. Les managers, parce que vous parlez du phénomène Pygmalion à l'envers. Oui. Et c'est fréquent dans les contentieux où le collaborateur dit mais c'est l'ordre que l'on lui avait donné. J'ai respecté cet ordre et on a abouti à une erreur. Qu'est-ce qui se passe ? Parfois, le manager n'est pas clair et donc forcément, ça entraîne l'erreur ? Tout à fait. S'il n'y a pas de cadre, si le manager n'est pas clair, parfois, le manager lui-même n'a pas reçu des directives claires. Celui aussi peut renvoyer la balle. Voilà. Effectivement, c'est plus compliqué. Ça, c'est complètement une source qui va générer une erreur puisque le collaborateur, sans cadre, peut partir dans une direction qui n'est pas la bonne. Et l'effet Pygmalion que vous citez, c'est absolument involontaire de la part du manager. C'est vraiment le Pygmalion inversé. C'est-à-dire que le manager, à partir d'une suspicion d'erreur du collaborateur, peut le mettre dans un cadre où il va plus le contrôler. Il va serrer plus les lignes. Il va moins lui accorder de confiance et d'initiative. Et ça, ça peut mettre le collaborateur dans une situation tellement de stress et de peur. Et là, ça va lui provoquer des erreurs. Et on rentre dans ce qu'on appelle l'effet Pygmalion inversé, qui est une étude extrêmement intéressante de deux chercheurs français que j'ai découvert dans mes recherches pour ce livre et que je conseille vraiment de lire. C'est un livre très documenté. Qu'est-ce qui vous a poussé, Séverine Loureiro, à écrire un livre ? Parce qu'on est au carrefour de la méthodologie, de l'organisation, mais aussi un peu de la psychologie. C'est très subtil. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire ? Moi aussi, je suis psychologue du travail, comme votre invitée précédente. Mais alors ? Donc voilà, il y avait une notion derrière ce droit à l'erreur de la psychologie pour le collaborateur et cette psychologie dans laquelle il évolue, qui m'intéressait beaucoup. Et puis aussi, vous l'avez dit, je suis responsable d'expérience collaborateur. Et dans l'expérience collaborateur, on s'intéresse aux perceptions, aux émotions des collaborateurs. Et cet environnement dans lequel ils sont restreints, ils ne peuvent pas prendre d'initiative, ils ont peur d'avancer, ils ont peur de tester parce qu'il n'y a pas de droit à l'erreur, vient directement polluer l'expérience qu'ils vivent au quotidien. Donc ça m'intéressait. Séverine, c'est notre modèle français ? Parce que vous l'évoquez beaucoup dans le livre, le modèle américain fait que non, ça ne marche pas comme ça là-bas. Aux États-Unis, on glorifie beaucoup le test. L'échec ou l'erreur, c'est considéré comme une alternative à un résultat réussi. Mais depuis, en fait, en France, depuis l'éducation et depuis le système, la façon dont on est noté à l'école, une erreur, c'est un coup rouge, c'est un stylo rouge, c'est une sanction, c'est une punition. Donc c'est très, c'est sur ça que j'en parle dans le bouquin parce que c'est éminemment culturel en fait comme sujet aussi. C'est très culturel. La fameuse épée de Damoclès. Tout à fait. C'est ça. C'est le début et vous évoquez finalement, on a toujours cette épée de Damoclès de se dire, ça va me tomber dessus, soit je me fais engueuler, soit même plus grave, j'y reviens, j'ai un risque de contentieux avec mon entreprise. C'est un livre passionnant à découvrir. D'ailleurs, pour les managers, pour les dirigeants qui parfois, parce que vous le dites en creux, sont très interventionnistes et finalement affaiblissent plus qu'ils dynamisent leur entreprise. Merci Séverine Loureiro de nous avoir rendu visite pour le premier livre de Smart Job de la rentrée, conférencière auteur, psychologue du travail. Vous venez de nous le dire, responsable expérience collable, le droit à l'erreur. C'est chez Duneau, il est sorti il y a quelques semaines. Arrouvez-vous dans les librairies pour découvrir ce livre. Merci d'être venu sur notre plateau. On va faire une petite pause. Tiens, tiens, tiens. La Pause Café avec Eva Ben Saadi aujourd'hui. On va partir un petit peu en province. Oui, parce que les cadres ont envie de partir en province. Et on va parler des villes plébiscitées. C'est tout de suite, c'est La Pause Café.